... Bonjour bonjour à tous les amis, bonjour et bienvenue, c'est LPAG, très content de vous retrouver pour aujourd'hui continuer notre aventure de Resident Evil HD Remastered et on s'était quitté la dernière fois après avoir récupéré la petite clé bouclier qui va ouvrir donc la porte du serpent géant qui s'appelle Yon et qu'on va devoir aller rencontrer tout de suite donc on va commencer tout de suite par faire ça et pour aujourd'hui je vais essayer de récupérer les masques mortuaires vous avez vu qu'on en avait besoin pour l'énigme des masques mortuaires qui était en bas au tout premier épisode je vous avais montré où on utilisait les masques mortuaires il y en a 4 à trouver on va récupérer aujourd'hui je pense le symbole du vent aussi parce qu'on en aura besoin mais pour le moment il est temps d'aller rencontrer notre serpent alors j'ai sauvegardé juste avant donc normalement ça devrait aller donc le serpent il faut retourner vers Richard et vous allez voir que vu qu'on a sauvé Richard la dernière fois ça va être intéressant pour aujourd'hui bon alors il faut que je me prépare pour ce putain de serpent de merde qui va être assez casseux alors là normalement vous ne pouvez pas enfin c'est pas normalement c'est de toute façon on ne peut pas tuer le serpent maintenant vous pouvez lui tirer dessus jusqu'à ce qu'il s'en aille mais il va revenir plus tard et c'est plus tard qu'on pourra le tuer en fait donc là ce que je fais moi là c'est que j'utilise pas de balles contre lui parce que ça gaspille des balles et de toute façon on peut pas le tuer donc ça ne sert à rien de lui tirer dessus on va essayer de l'esquiver ça sera pas mal voilà notre cher ami Richard est toujours là et on va aller donc du côté de la salle du serpent alors je n'ai pas regardé mon inventaire est-ce que j'ai de la place alors il faut le masque ouais ok et je pense que je devrais avoir de la place donc c'est bon je vais recharger mon voilà il ne me reste plus qu'une balle mais dans la salle ici alors on peut jeter la clé directement oui donc ça me libère encore une place donc j'ai largement assez de place dans mon inventaire et dans cette salle ici on va faire attention parce que il ne faut pas aller trop loin dans la salle parce que ça va déclencher l'apparition du serpent mais je veux d'abord aller de ce côté à droite ici puisque là on a si vous voyez on a des munitions on a des munitions de fusil que je vais contenir voilà donc là j'en ai un petit peu plus c'est cool et donc là maintenant il faut que je me prépare à aller voir ce putain de serpent de merde alors je ne sais pas quelle est la meilleure tactique c'est d'aller à droite ou à gauche je pense à droite c'est mieux de toute façon à mon avis c'est la même chose donc c'est pas grave il est encore plus horrible dans la version HD je vais essayer de ne pas me faire bouffer mais en général je me fais mordre il est horrible et à Richard et à Richard vas-y voilà c'est impossible de l'éviter on va vite aller récupérer l'objet qui est là-bas derrière il va me bouffer je suis sûr qu'il va me bouffer il va me bouffer voilà donc c'est pas grave alors là je suis empoisonné donc il va falloir qu'on retourne à la salle de sauvegarde où on est allé chercher le sérum pour Richard pour qu'on s'en fasse un petit coup de sérum aussi pour nous voici le premier masque mortuaire donc là je vais essayer il va me bouffer 100% je suis sûr parce qu'il était juste au-dessus de moi donc je vais laisser Richard faire le boulot je vais retourner vers lui oh il m'a pas bouffé il a juste ouvert sa gueule c'est tout allez Richard il faut rester vers sa queue en fait jusqu'à ce que Richard le tue voilà là c'est Richard qui l'a tué enfin qui l'a assommé ah dommage Richard c'est dégueulasse bon bah Richard il n'y a plus de Richard là je me casse je me casse salut je te vois non ouvre la porte ouvre la porte pourquoi je peux pas ouvrir la porte putain à chaque fois ça me fait ça je suis devant la porte j'arrive pas à l'ouvrir c'est bon c'est bon c'est bon voilà donc alors je suis encore dans le verre donc ça va mais je suis empoisonné donc pour soigner le poison on va aller retourner dans la salle de sauvegarde comme je vous ai dit pour nous prendre du sérum alors pour soigner le poison vous avez la possibilité aussi d'aller chercher des herbes bleues mais les herbes bleues sont beaucoup trop loin donc c'est beaucoup plus intéressant d'aller chercher du sérum je pense ouais je crois que dans le jeu original il y a Barry qui vient nous sauver encore une fois je crois qu'il ramène Jill justement dans la salle de sauvegarde là et quand on se réveille on est soigné du poison automatiquement on n'a pas besoin d'aller là-bas pour chercher du sérum dans le jeu original bon voilà c'est la même salle que là-bas donc on va y aller direct je pourrais rester un petit peu avec le poison mais voilà le poison fait descendre la vie très vite donc il vaut mieux aller se ouais bon lui je m'en fous ah je m'en fous on a fait ce qu'il fallait voilà là dans cette ah merde j'ai oublié merde j'ai oublié attendez attendez faut que je retourne chercher un truc oh merde ouais je peux aller le rechercher faut que je prenne le fusil d'assaut puisque Richard est mort mais on peut récupérer son fusil d'assaut c'est ce que je vous disais l'avantage d'avoir putain j'avais oublié putain l'avantage d'avantage oh non putain headshot un petit headshot ou pas je vais essayer j'ai envie de faire un headshot ah putain bon bref ah voilà ça vous montre le taser c'est cool pas que je fasse le con là parce que j'ai encore faut que j'aille chercher le fusil d'assaut qui doit être quelque part dans la salle je pense qu'il est encore là je suis obligé de retourner putain casse les couilles bordel il faut le fusil d'assaut ah il est là prends le vite vite ah putain il me fait chier si je le prends il va m'avoir ok là il faut que je fasse vite un demi-tour et me barrer demi-tour et casse-toi ah putain de porte voilà que c'est bon là voilà ce que je vous disais la dernière fois on ne peut pas récupérer le fusil d'assaut si on sauve pas Richard puisque vous voyez c'est Richard qui laisse tomber son fusil d'assaut quand il meurt voilà là on l'a eu bon l'autre je vais l'éviter parce qu'il me casse les couilles je pense qu'il est mort malheureusement alors est-ce que j'ai besoin de revenir ici non j'ai pas besoin de revenir ici donc il faudrait que je prenne ça en fait je vais récupérer les deux herbes comme ça j'ai pas besoin de revenir là et de toute façon on sera à une salle de sauvegarde donc je pourrais poser des trucs ok voilà comme ça le couloir ici est terminé on n'a plus rien à y faire donc l'autre voilà s'il passe par la porte je le tuerai mais voilà je pense que j'ai pas besoin de m'en préoccuper ok allons à cette je suis pas dans la merde là ok je suis dans le jaune on va vite foncer jusqu'à la salle de sauvegarde et on pose des trucs et on se soigne et après on va chercher d'autres masques allez courage Gilles je vais te soigner t'inquiète en plus le chemin ah oui il faut que je fasse un truc aussi il faut que je brûle le cadavre de zombie qui est devant la salle de sauvegarde parce que si vous vous souvenez il y a un zombie mort devant la salle de sauvegarde donc il va se transformer en crimson lui donc il faudrait le brûler j'espère que c'est pas déjà un crimson ok alors j'entends celui qui est en bas mais qui est vivant ouais donc lui on s'en fout ouais lui là lui il faut le violer absolument c'est pas encore un crimson donc ça va allez prends toi un peu de sérum ah il faut que je pose des trucs d'abord alors bon bah ça on va les poser il faudra que je revienne à une salle pour sauvegarder le masque je le pose parce que j'en avais pas besoin tout de suite vu qu'il en faut 4 et je vais poser le fusil normal aussi puisque vous voyez que le fusil attendez le fusil normal qui est là et le fusil d'assaut qui est là vous constatez que le fusil d'assaut a 10 balles au maximum tandis que celui là n'en a que 6 donc et le fusil d'assaut utilise les mêmes munitions que le fusil normal donc le fusil normal est terminé pour moi je pense on va utiliser le fusil d'assaut je crois qu'il a une une zone d'action plus grande aussi que le que le fusil normal et en plus il a plus de balles donc on va y aller avec le le fusil d'assaut à partir de maintenant je vais juste poser une herbe je vais en garder une si jamais je suis dans la merde ça peut être utile et voilà est-ce que j'ai besoin de pas ah oui faut que je prenne un truc par contre il faut que je prenne le la substance parce qu'on va l'utiliser pour un masque et c'est tout yep ok voilà maintenant je peux prendre le sérum et me soigner voilà parfait alors je suis encore dans le jaune mais je vais aller récupérer une herbe quelque part il y en a dans la salle avec la plante ouais donc je vais en récupérer une là-bas et ça ira très bien ok donc on s'équipe le fusil d'assaut parfait alors à quoi il ressemble le fusil d'assaut c'est peut-être encore plus simple de faire des headshots avec il ressemble à ça ok bon ma gourde il faut que je brûle le mec qui est devant je vais prendre vite fait la gourde pour brûler le mec je la pose direct après parce que j'ai beaucoup trop de trucs dans mon inventaire mais là il faut le brûler lui parce qu'il est devant une salle de sauvegarde c'est la merde c'est pas bien c'est pas bien alors bien là on utilise la gourde voilà ok allons poser la gourde et on va utiliser la substance chimique non pas ça voilà parfait ok c'est parti donc là on va aller récupérer deux autres masques mortuaires je pense je pense pas qu'on ait réussi à avoir les quatre aujourd'hui en plus je suis pas à la bonne salle de sauvegarde bon c'est pas grave on va aller utiliser la substance chimique alors je vais longer le mur pour oh putain il est là je peux passer là je passe en plein de putain bon bah je vais devoir le tuer alors on va essayer de faire le headshot putain je suis dans la merde là putain je suis dans la merde là si je fais pas de headshot je suis dans la merde encore plus yes voilà allez dégage toi me saoule c'est dur de passer à côté vous pouvez essayer de faire avec le pilier en fait vous mettez d'un côté du pilier pour attirer le zombie et vous passez de l'autre côté du pilier ça peut marcher mais voilà on utilise il y a que les armures pour cette porte je vais me soigner il y a plein d'herbes dans la salle où on va donc c'est pas trop trop grave mais putain c'est ils font mal ces enculés alors ici une batterie au lithium donc une petite un item de défense j'en ai plus qu'un d'ailleurs je suis dans la merde oh la vache et là vous voyez regardez l'ombre il y a un zombie qui va rentrer par là un petit peu plus tard mais heureusement c'est pas pour tout de suite on va aller dans la salle qui est ici la salle de jardinage et voilà donc qu'est-ce qu'on a dans cette salle on a des tentacules dégueulasses qui sont autour d'une fontaine on va utiliser notre substance chimique si on regarde d'ailleurs qu'est-ce que c'est que cette substance chimique un agent chimique qui détruit les plantes donc on va utiliser cette substance chimique dans l'eau qui est là dans le système d'arrosage et maintenant il faut diriger l'eau selon les deux interrupteurs rouge ou vert vous voyez qu'on a deux tuyaux rouge et vert qui partent de ce truc le tuyau vert va ah je peux plus bouger non c'est bon le tuyau vert va si vous suivez le tuyau vert il va vers les herbes qu'on a tout à droite donc si vous utilisez le désherbant et que vous mettez que le désherbant aille dans le tuyau vert ça va détruire les herbes vertes que vous avez juste à droite donc vous perdez plein d'herbes surtout pas ce qu'il faut faire par contre le tuyau rouge va jusqu'à la fontaine donc ça va détruire la plante dégueulasse qui est au milieu donc ici le couvert de cette pompe à eau est ouvert pompez l'eau yes placez l'interrupteur sur quelques heures surtout pas vert parce que vous allez détruire toutes les herbes c'est l'interrupteur rouge qu'il faut utiliser voilà et la plante elle est tuyte alors vous pouvez bien sûr si je m'approche jusqu'ici voilà là on a plein d'herbes vous voyez plein d'herbes vertes oh là là magnifique je vais pas me gêner pour en utiliser là je pense qu'il m'en faudra deux ou trois pour retrouver ma santé merde ah non deux ça suffit ok alors est-ce que j'ai la place de toutes les prendre il faut d'abord que je prenne le l'objet regardez vous voyez ici on a un masque mortuaire donc vous pouvez approcher du masque que une fois que vous avez détruit la plante bien sûr donc récupérons ce masque deuxième masque ok alors est-ce que je peux récupérer toutes les herbes qui sont là j'ai trois emplacements et il y a combien d'herbes il y en a trois bah c'est parfait je vais faire une combinaison je pense vu qu'on reviendra plus dans cette salle donc on va récupérer toutes les herbes dommage qu'il n'y ait pas d'herbes rouges ok parfait on dégage alors j'espère que le zombie ne va pas rentrer là mais j'ai peur qu'il rentre ah putain il y en a deux en plus ok je me casse je me casse je crois même que je ne vais pas aller à cette salle de sauvegarde là parce que l'autre masque il est vers l'autre salle de sauvegarde donc on va aller vers l'autre salle de sauvegarde c'est un petit peu de chemin mais le chemin est dégagé donc ça va on commence à le connaître par coeur ce manoir donc là on va vers l'autre salle de sauvegarde et on va aller récupérer un autre masque mortuaire et le symbole du vent qui va servir pour une énigme pour une autre énigme un peu plus tard euh ouais ok on va faire ça je pourrais aller dire non je peux pas j'allais dire je pourrais aller récupérer le masque directement là mais euh si je peux en fait le truc c'est que j'ai plus de place dans mon inventaire en fait l'autre masque mortuaire se trouve dans cette salle là donc il faut que je combine euh des herbes est-ce que je fais deux mélanges ou je garde deux herbes comme ça je peux faire deux mélanges allez je vais faire deux mélanges voilà comme ça j'ai deux places et on va récupérer le troisième masque qui est dans cette salle là on utilise la clermure ok et là on aura une autre petite énigme à résoudre avec les chevaliers alors qu'est-ce qu'on a dans cette salle on a au centre ici une table un autel malheur à ceux qui ont se troubler mon sommeil super et il y a un bouton on ne va pas appuyer dessus tout de suite parce qu'il faut résoudre l'énigme d'abord en face ici on a des indications pour l'énigme vous voyez que on a les quatre chevaliers représentés en haut là et vous voyez que il y en a deux qui sont regroupés avec un symbole rouge donc c'est-à-dire cœur et carreau et il y en a deux qui sont regroupés avec un symbole noir pique et trèfle vous voyez tout à gauche c'est-à-dire ici on a le chevalier avec le bouclier au-dessus là on a le chevalier avec la hache ici un peu plus loin on a le chevalier avec l'épée et ici le chevalier avec la lance vous voyez donc bouclier et épée sont regroupés en rouge et hache et lance sont regroupés en noir ce qui veut dire que en fait quand vous allez pousser par exemple le chevalier avec le bouclier ici ça va aussi déplacer le chevalier avec l'épée puisqu'ils sont regroupés par couleur en fait pique et carreau et machin et truc donc ça en fait ça vous indique quel chevalier est lié à quel autre en fait ils sont liés deux par deux vous poussez un ça pousse l'autre en fait tout simplement et le but c'est de tous les pousser dans leur configuration d'origine et ça va nous débloquer ce qu'on a là un objet dans la cavité mais la grille nous empêche de la prendre ok donc là comment est-ce qu'on fait pour pousser ces chevaliers on va d'abord pousser lui le chevalier avec la lance oups pas assez le chevalier avec la lance qui est lié au chevalier avec la hache vous voyez on va justement pousser le chevalier avec la hache maintenant comme ça les deux sont rétractés et maintenant on va pousser le chevalier avec le bouclier et l'autre va se pousser automatiquement voilà et là on peut aller au centre sur la table en fait l'indication qui est au mur c'est juste pour vous montrer lesquels sont liés entre eux en fait c'est juste ça ça vous aide pas à résoudre en fait c'est pas plus que ça alors je peux voilà là on peut actionner le bouton qui nous ouvre la grille et on va récupérer cette petite bois-boite boite mystérieuse boite à bijoux alors qu'est-ce que c'est que cette boîte à bijoux c'est absolument pas un masque mais le masque est à l'intérieur et pour débloquer cette boîte on doit l'examiner il y a une inscription dessus vous voyez il y a un soleil et une lune il y a un motif représentant le soleil et la lune sur la plaque on peut lire je m'éveillerai avec la lumière du soleil donc sur les 4 autres faces de la boîte on a les symboles vous voyez les symboles du soleil ici et les symboles de la lune là et là ok donc là on a vu que ça s'éveillerait avec le soleil donc il faut tout simplement cliquer activer les 2 symboles du soleil c'est à dire celui là et l'autre qui est derrière et ça ouvre la boîte et on a notre 3ème masque donc celui là c'est celui qui a rien pas de dieu pas de nez pas de bouche et l'autre il avait quoi celui là c'est celui qui a pas de dieu ok et celui de Yon je me souviens plus ce que c'est on va le voir tout de suite voilà donc on fait un petit détour par la salle de sauvegarde maintenant cette salle est terminée on fait un petit détour par la salle de sauvegarde alors est-ce que je vais récupérer le truc tout de suite non il me faut de la place donc je peux pas aller récupérer le symbole du vent tout de suite il me faut de la place c'est pas très loin le symbole du vent c'est juste au dessus donc on peut vite fait passer par là on aura juste le temps de faire ça en fait donc le 4ème masque ça sera pour la prochaine fois alors on pose des trucs on va poser ça alors le masque qu'on a là c'est celui qui a pas de nez voilà c'est ça ok on pose les deux herbes est-ce que je vais me prendre des dégâts là non on pose les deux herbes on pose les deux masques voilà et on y retourne on va à la salle du symbole du vent qui est juste au dessus donc c'est pas très loin il me semble qu'on aura une petite cinématique avec notre cher ami Barry voilà on va aller à cette porte là c'est la seule on n'a pas encore été ici au bout on y est allé ouais et je pense c'est la dernière porte non c'est pas la dernière porte dommage ah cette musique ah cette musique trop bien est-ce que je peux prendre ça je vais d'abord faire ce que j'ai à faire ici ensuite on récupérera ça si j'ai besoin alors quelle salle je vais je vais aller à droite soit ici oh cette musique elle est mythique cette musique ah bah non c'est pas là qu'il fallait que j'aille bon tant pis c'est pas grave non je vais pas aller là il faut vraiment que je récupère ce que j'ai besoin de récupérer d'abord on va aller à l'autre salle crochet de serrurier ok j'adore cette musique euh ok testament du chercheur ah un testament d'un des chercheurs du manoir de Umbrella une lettre a été glissée à l'intérieur le haut a été déchiré le reste a été encore lisible Alma je n'ai tenté de survivre que dans l'espoir de te revoir malheureusement mes efforts ne peuvent que retarder l'inéluctable je suis contaminé et je n'ai aucune chance d'échapper à mon sort sans doute un zombie qui est en train de enfin quelqu'un qui est en train de devenir zombie j'ai d'autre choix que de m'ôter la vie avant de perdre tout ce qui me sépare de ses monstres je t'envoie tout mon amour dans une heure j'aurai refermé mes yeux à jamais je connaîtrai enfin la paix j'espère que tu comprendras mon geste je suis désolé Martin Cracorn donc un des chercheurs de Umbrella Corporation puisque la dernière fois je vous ai parlé de Sir Spencer et de Trevor donc Trevor et Spencer ont participé à la construction du manoir Trevor c'est celui qui était en charge de la construction et Sir Spencer c'est tout simplement le patron le boss de Umbrella Corporation qui ont fait construire ce manoir pour faire leurs expérimentations dégueulasses et lui apparemment Martin Cracorn était un chercheur qui était en train de devenir zombie qui s'est tué avant il a eu raison il a eu raison alors dans cette salle je croyais qu'on avait une cinématique ici c'est bizarre bref c'est pas grave dans cette salle vous voyez qu'on a un hameçon ici on récupère l'hameçon divers types d'hameçons ok on a à droite ici des leurres donc on prend le leurre d'abeille voilà et il y a un bouton en dessous du tableau avec les leurres et on va pas appuyer dessus puisque il faut remplacer le leurre par une vraie abeille un spécimen d'abeille qui est ici voilà spécimen d'abeille qu'on prend voilà ça c'est les leurres ok il faut qu'on combine bien sûr le hameçon avec le leurre voilà et on remplace le leurre qui était là par le spécimen d'abeille puisque là il y a des spécimens logique on va faire ça je vais placer l'abeille ici voilà on va appuyer sur le bouton maintenant rien ne se produit ça a-t-il le rapport avec les spécimens d'insectes alors il faut que je replace le le hameçon ici aussi enfin le le leurre voilà quand vous avez échangé les deux choses là normalement ça va marcher je pense non je veux pas le prendre putain je veux juste appuyer sur le bouton voilà ça marche et voici le symbole du vent que je vais vite prendre parce qu'il y a ce machin dégueulasse qui me il peut me faire des dégâts en plus ce truc prends vite ça et on se barre vite non ah putain putain mais tu peux passer par la porte merci je suis sûr qu'il m'a fait des dégâts non je pense pas je suis en facile quand même je suis en facile il m'a pas fait des dégâts quand même alors ça je me suis dit quand même et là on va aller juste dans l'autre salle ici récupérer ce qu'il a récupéré et on s'arrête après alors il y avait ça sur la chaise qu'on peut bien voir grâce à l'angle de caméra trousse de premier secours alors vous avez dit qu'est-ce que c'est que ce truc une trousse de premier secours alors ça en fait il faut y examiner aussi et si vous regardez depuis le dessus comme ça vous pouvez l'ouvrir et il y a des soins à l'intérieur en fait donc ça peut être un spray ça peut être des herbes un mélange d'herbes là c'est un spray cool ok qu'est-ce qu'on a d'autre ici il y a un truc là il n'y a rien ah des rubans ok bah je vais les prendre je crois que c'est tout ce qu'il y a ah non il y a un truc là derrière je crois hé hé une petite herbe ok donc je crois que c'est tout là traverser le lit super ok je crois que c'est tout ce qu'il y avait à voir ici ouais ici parti on va toquer c'est peut-être la chambre de cracorne ok donc là on a tout récupéré et en plus je vais pouvoir récupérer les petites herbes qu'il y a là et comme ça on aura tout pris donc là je vais combiner je vais pas prendre la verte je vais prendre la rouge pour faire un mélange vert rouge et ensuite la verte ça sera pas mal voilà vert rouge on prend la dernière verte et on va sauvegarder et on s'arrête tac j'ai tout récupéré putain je suis trop content bon bah voilà un épisode qui s'est plutôt bien passé il nous reste un seul masque mortuaire à récupérer la prochaine fois et ça sera pas mal et voilà ok bon c'est parfait on a eu un combat avec Ion aussi qui m'a bien dégommer la gueule quand même c'est la première fois que c'est la première fois du jeu que j'arrive dans le rouge c'est ça commence à être chaud alors je vais poser tout mon bordel donc le symbole du vent on n'en aura pas besoin tout de suite le mélange on va le poser aussi je commence à avoir pas mal de mélanges et là le spray aussi et on va combiner les rubans merde voilà et je les prends je sauvegarde et on s'arrête voilà voilà bon bah écoutez non pas le kérosène là putain voilà tac on sauvegarde et on se retrouve donc comme d'habitude on se retrouve comme d'habitude la prochaine fois pour la suite de Resident Evil HD Remaster alors je sais pas on va aller chercher le dernier masque je pense et peut-être qu'on va essayer de résoudre l'énigme des masques avant de partir pour un autre endroit que ce manoir un autre endroit qui va être tout aussi flippant vous allez voir donc merci à tous les amis si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à laisser le like de commentaires à partager je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour la suite à la semaine prochaine les amis ciao ciao Musique 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 ... Musique Sous-titrage ST' 501